Il est 8h moins 10 et ce matin sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez donc le président du MoDem. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Les joueurs de football qui portent le maillot de l'équipe de France ont refusé hier de s'entraîner, rébellions ou trahisons ? C'est un naufrage, et un naufrage le pire dans le ridicule. Pas un pays au monde, Alain Duhamel le disait à l'instant, pas un pays au monde n'a vécu cette espèce de décomposition que nous sommes en train de vivre. Et c'est une décomposition, c'est ça qui est intéressant, qui a des causes profondes, qu'on voyait venir depuis longtemps, mais c'est à ces causes qu'il faut réfléchir, parce que le naufrage de l'équipe de France, le naufrage dans le ridicule, à mon sens, nous dit quelque chose des faiblesses de la France. Elle nous dit quoi ? Elle nous dit qu'un modèle de société fondé sur l'argent, plus fort que tout, adulé, institué en valeur, et deuxièmement, une espèce de fausse notoriété, une médiatisation, une gloriole, sur des esprits pas structurés, pas construits, de garçons... C'est le cas de toutes les équipes de football. L'argent, la notoriété, toutes les équipes de football connaissent ça, et c'est l'équipe de France qui ne veut pas l'avoir. Pourquoi ? Parce que, selon moi, je dis ça avec prudence, parce que la France est un pays qui s'est précisément construit sur d'autres valeurs que celle-là. Parce que nous avons voulu faire, nous avons fait, au travers de l'histoire, un modèle de société qui tenait l'argent et cette fausse gloire en lisière, pour faire ce qu'on appelle république, c'est-à-dire des valeurs qui sont des valeurs d'humanité, dans lesquelles on apprend aux enfants autre chose que ça. On dit aux enfants, il y a d'autres choses importantes dans la vie que l'argent et cette fausse gloire de stars, de fausses stars. Le philosophe Alain Finkielkraut, dans le journal du dimanche hier, cette équipe ne représente pas la France, mais elle la reflète avec ses clans, ses divisions ethniques. Sa persécution du premier de la classe, Johan Gourcuff, elle nous tend, l'équipe de France, un miroir terrible. Les divisions ethniques, elles existent à votre avis dans l'équipe de France ? Tout le monde raconte ça dans les journaux, selon quoi il y aurait des clans fondés sur l'origine, fondés sur l'endroit d'où l'on vient. Et tout ça est absolument redoutable, parce que ça signifie que, non seulement la France a échoué sur le plan moral, en acceptant que ce modèle de société vienne s'imposer sur ce que nous avons de plus précieux, mais encore que nous avons complètement manqué l'intégration, puisque ceux qui restent, ce sont des clans. Ce qui reste, c'est la séparation entre les Français, fondés sur l'origine, alors que la France était précisément le choix de faire un peuple où nous sommes tous citoyens et tous à égalité, avec les mêmes devoirs et les mêmes droits. Au point où on est l'équipe de France, il faut souhaiter son élimination, ou mardi, qu'on n'en parle plus de cette équipe ? Non, ce qu'on devrait souhaiter, c'est un sursaut. Ah, il y a un sursaut avec cette équipe-là, tel qu'on l'a décrit ? Oui, parce... Miné par l'argent, la notoriété, les divisions ethniques ? On peut souhaiter ce sursaut ? Nous sommes un pays qui a une histoire et une identité, et cette histoire et cette identité nous conduiront à en sortir, un jour ou l'autre. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour que la France, tout d'un coup, prenne conscience que le chemin dans lequel elle est engagée, c'est un chemin dans lequel elle s'égare. Mais je suis sûr que ça se produira. Je suis sûr que nous sommes un peuple qui a en lui des valeurs suffisantes pour surmonter, y compris cette décomposition que nous avons là. Je souris parce que là, depuis 30 secondes, vous ne parliez plus de football, mais ça, chaque auditeur d'RTL l'aura. Oui, mais parce que c'est... Ne croyez pas, Jean-Michel Apathy, que le football soit séparé du reste. C'est la même chose. Ce que nous vivons là, ça n'est en effet qu'un symptôme, un révélateur de ce que notre pays est en train de vivre plus profondément. Donc on regardera demain le comportement de cette équipe de France sur le terrain. Une autre affaire prend de l'importance dans l'actualité. Il s'agit de l'affaire Bettencourt. Liliane Bettencourt, écoutée par son maître d'hôtel, il apparaît que dans les conversations enregistrées illicitement, il faut de même le souligner, par ce maître d'hôtel, le nom du ministre du Travail, Eric Woerth, revient à quelques reprises puisque sa femme, Florence Woerth, était employée par Liliane Bettencourt. Certains responsables politiques, aujourd'hui, demandent la démission d'Eric Woerth. En fait, vous partez, François-Bernard ? Alors, moi, je ne sais pas ce qui est arrivé exactement. Ce que je sais, c'est que depuis longtemps, depuis des années en France, on n'a pas fait respecter le mur de verre qui devrait séparer les affaires d'argent, les affaires privées, les affaires publiques. Il y a trop de complaisance. On est constamment en train d'accepter que les affaires privées, on le voit avec Le Monde, le journal Le Monde, constamment en train d'accepter qu'il y ait une émission, un mélange entre les affaires publiques qui devraient être uniquement fondées sur nos principes, sur l'intérêt général. On ne peut pas interdire l'épouse d'Eric Woerth de travailler ? Non, mais il y a des prudences nécessaires lorsque vous occupez une grande fonction publique. Il a été imprudent, Eric Woerth ? C'est au Président de la République d'en juger. La transition est facile, le Président de la République. C'était ce qui avait motivé notre volonté de nous rencontrer ce matin à l'antenne, mais c'était avant tous les épisodes de l'équipe de France. Vous accueillez demain, dans votre circonscription, Nicolas Sarkozy, qui va venir inaugurer à bord, dans votre circonscription, dans les Pyrénées Atlantiques à Côte-de-Côte-de-Côte. Presque dans mon village. Une usine, il est gentil le Président, une usine Turbomeca, numéro 1 mondial des moteurs d'hélicoptère. Et cette visite, je dirais qu'entre vous et le Président... On s'arrête une seconde. Vous venez de dire, il est gentil. Si ça mal marche, ça marche bien aujourd'hui. Vous venez de dire, il est gentil. Et bien, cette appréciation montre que, vous qui pourtant êtes du pays, vous ne connaissez pas les choses. N'est-ce pas ? Le Président de la République n'aurait pas été dans son rôle s'il n'était pas venu. C'est la plus grande usine qui va être inaugurée cette année en France. Et c'est la plus grande usine de moteurs d'hélicoptère du monde. On fabrique là, au pied des Pyrénées, plus de 1 sur 2 des moteurs d'hélicoptère qui volent dans le monde. Et j'ai dit ça à votre micro 100 fois. Tiens, vous l'avez déjà parlé. Parce que c'est une admirable réussite industrielle et une admirable réussite humaine qui a été le fait d'un homme que j'ai très très bien connu, un juif polonais jeté par la guerre au pied des Pyrénées et qui était un génie de la mécanique et qui a inventé procédés de turbines d'hélicoptère qui font qu'aujourd'hui nous sommes leaders mondiaux sur ce sujet. Si Nicolas Sarkozy, président de la République en fonction, n'était pas venu pour célébrer cette réussite industrielle, il n'aurait pas fait son boulot. Et si je ne l'accueillais pas, je ne serais simplement pas à la hauteur du mandat qui est le mien. Il vient dans un pays, le Berne, qui est un pays d'indépendance profonde. L'indépendance du Berne a été proclamée il y a 1000 ans et de mœurs républicaines profondes. Nous avons une constitution écrite depuis l'an 1000. C'est-à-dire 600 ans avant les Anglais et 700 ans avant les Français que nous sommes devenus par choix dans la nuit du 4 août. Donc vous allez accueillir le président. La moindre des choses, c'est qu'on ait des relations républicaines dans un pays qui voudrait être une république exemplaire, ce qui est loin d'être le cas. François Bayrou, indépendant depuis 1000 ans, on a été l'invité de RTL ce matin. Bonne journée. Et pour Milan. Et on a compris que dans le Berne et au Pays Basque, on ne voit pas forcément les choses de la même manière. Si, si, si. Mais bon, ce n'est pas vraiment une info ça. Merci.